... Luis Ocania a pris cet après-midi une sérieuse option sur la victoire dans le Tour de France en remportant brillamment la 8e étape Meribel-Lezor. Seul Fuente est parvenu à suivre le champion espagnol, terminant 2e, tandis que Tevené et Martinez ont un retard de plus de 7 minutes. Ocania semble être en aussi bonne forme qu'il y a 2 ans, lorsqu'il avait gagné à Orsière-Merlette. Quant à Raymond Poulidor, il a pratiquement perdu toute chance de remporter le Tour de France, terminant très loin du 1er. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui encore, la crise du dollar inspire de vives inquiétudes en Europe. Les autorités américaines seraient enfin sur le point de se décider à intervenir pour soutenir leur monnaie. En Polynésie, on a l'impression que les essais nucléaires français vont bientôt reprendre. Les marins et les aviateurs viennent d'être priés de ne pas approcher l'atoll de Mururoa. Le Premier ministre, M. Pierre Messmer, a dressé devant les journalistes le bilan d'une année de gouvernement dans le domaine économique et social. Les promesses ont été tenues, a dit M. Messmer. Le numéro 2 algérien, M. Bouteflika, ministre des Affaires étrangères, est en visite officielle en France pour relancer la coopération franco-algérienne. Et nous diffuserons en fin de journal la deuxième partie d'un entretien avec le prince Sianouk. Le prince parlera de la politique qu'il entend mener après son retour éventuel et aussi de son voyage au Cambodge dans les zones tenues par ses partisans. Commençons par le dollar et sa faiblesse chronique. On va peut-être apercevoir une éclaircie après la réunion d'hier à Bâle des gouverneurs de banque centrale qui ont préparé le terrain à une éventuelle intervention du gouvernement des Etats-Unis. Jusqu'ici, la dépréciation de la monnaie américaine arrangeait les affaires de Washington tout en menaçant gravement les économies européennes. Sur les marchés d'échange, c'était aujourd'hui encore l'expectative et la confusion. Les habitués des marchés d'échange ont en effet subi toute la journée le régime de la douche écossaise. Partout dans le monde, c'était l'expectative, ce qui explique l'évolution en dents de scie du cours du dollar. A Francfort, à Zurich et à Londres, la monnaie américaine a très légèrement remonté la pente. A Tokyo, le dollar s'est effondré une nouvelle fois. Et à Paris, à la bourse des monnaies, le dollar s'est affaibli pour atteindre finalement 3 francs 90. Notons que dans les aérogars français, le dollar a été échangé contre 3 francs 75 et que dans certains grands hôtels parisiens, il ne valait plus que 3 francs 50. Si la confusion règne, c'est que chacun attend maintenant avec anxiété de savoir si les américains vont se décider officiellement à utiliser l'arsenal mis à leur disposition après l'accord de Bâle. Cet accord, dont seules les grandes lignes ont été rendues publiques, comprendrait, croit-on savoir, deux mesures techniques. La première offrirait aux Etats-Unis la possibilité d'écouler de l'or sur le marché, ce qui aurait pour effet de faire baisser le prix du métal jaune et donc d'encourager la remontée du dollar. La deuxième mesure, plus importante celle-là, permettrait aux Européens et aux Japonais de prêter aux Etats-Unis les sommes nécessaires à leur intervention. Si Washington a besoin de l'aide financière européenne et japonaise, c'est que ses réserves sont insuffisantes. Comment donc les Etats-Unis pourraient-ils intervenir ? Eh bien, tout simplement, en utilisant ces prêts européens et japonais pour racheter, pour retirer des circuits une masse importante de capitaux flottants de ces dollars baladeurs qui vont de Francfort à Zurich en passant par Paris ou Tokyo à la recherche du meilleur profit. Et c'est l'existence de ces capitaux flottants qui nourrit la spéculation. Avec cet accord de Bâle, les autorités américaines ont donc été placées au pied du mur par leurs partenaires occidentaux. C'est d'ailleurs ce qu'a réaffirmé le Premier ministre, M. Pierre Mesmer, aujourd'hui, à l'occasion d'un déjeuner devant les journalistes économiques et financiers. Évoquant la situation préoccupante des prix, M. Mesmer a indiqué, vous allez l'entendre, que la solution au problème de l'inflation passait nécessairement par un retour à la stabilité monétaire. Les désordres actuels, l'incertitude persistante sur l'échange, les risques permanents de spéculation sur les devises, les aléas qui affectent les échanges internationaux, sont incompatibles avec la stabilité des prix. Le gouvernement français le prédit depuis des années. Les dernières péripéties de la crise monétaire sont loin de le démentir. La responsabilité d'une telle situation ne revient pas à la France, qui n'a aucune raison de modifier la parité de sa monnaie. C'est d'ailleurs ce qu'a clairement affirmé hier le ministre de l'Économie et des Finances. Il n'est pas question de réévaluer le franc. La solution se trouve en priorité dans une intervention des États-Unis pour soutenir leurs propres monnaies. Je note avec intérêt que ce principe apparaît dans le comité des gouverneurs des banques centrales, réuni hier à Bâle, qui se réfère explicitement à la décision prise par les ministres des Dix en mars 1973. Mais ces mesures indispensables ne sont que le préalable d'une véritable réforme du système monétaire international. Nous nous efforçons de convaincre nos partenaires européens et américains. Puissions-nous maintenant être entendus et nous mettre au travail pour aboutir rapidement. Alors que peut-il se passer maintenant ? Si Washington ne prend aucune initiative, la crise risque de s'aggraver encore. Déjà les pays producteurs de pétrole qui reçoivent des dollars contre leur or noir ont lancé aujourd'hui un avertissement sans frais. Si la crise monétaire continue, ils menacent en effet de limiter l'approvisionnement en pétrole des pays occidentaux. Si au contraire les américains se décident à intervenir pour freiner la baisse de leurs dollars, la situation s'améliorera sans doute. L'alerte sera passée, mais il s'agira d'un replâtrage de plus. Il faudra construire un nouvel ordre monétaire reposant sur des rapports stables entre les monnaies. Selon certaines informations parvenues en fin d'après-midi de Bâle et de Washington, les américains auraient finalement choisi, semble-t-il, de soutenir leurs monnaies. Mais la date et l'ampleur de cette intervention ne sont pas encore précisées. En tout cas, si cette information est confirmée par les autorités américaines, ce sera le signe que la raison l'a finalement emporté. Récent également le bilan de l'action de son gouvernement, le Premier ministre a annoncé que l'objectif de croissance qu'il s'était fixé a été dépassé. Plus de justice doit présider à la répartition des fruits de la croissance. Dans ce domaine, les promesses ont été tenues, a dit M. Messmer, qui a annoncé que le gouvernement allait s'attaquer à l'amélioration des conditions de travail et de développement à tous les niveaux et de développer à tous les niveaux la concertation et la participation. La reprise du dialogue franco-algérien. Voilà ce que signifie la visite officielle en France du ministre algérien des Affaires étrangères, M. Abdelaziz Poudeflica. Les relations entre les deux pays ont connu des hauts et des bas depuis 1962 et notamment en 1971 lors de la crise pétrolière. De nombreux entretiens sont prévus entre M. Bouteflika et Jobert. Le ministre algérien sera reçu par M. Pompidou et Messmer. Une visite officielle, une visite de travail. Dès son arrivée, M. Bouteflika était l'hôte à déjeuner de M. Michel Jobert, le ministre français des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. La française qui vous êtes, M. le ministre, voici dix ans que vous dirigez la diplomatie de votre pays. Je dois dire que pour vous, tout cela a été une sorte de création continue. Et pour les observateurs extérieurs, bien que très amicaux que nous sommes, je peux dire que cette création continue a été une réussite. Le dialogue qui reprend aujourd'hui entre l'Algérie et la France témoigne par lui-même des cheminements de l'histoire maîtrisés par la sagesse et la volonté d'Ectobre. Nous sommes persuadés que cette rencontre trouvera dans la vertu de l'échange les dimensions et les échos d'exigence à la mesure de nos intérêts et de nos ambitions. Tout de suite après, les deux hommes se retiraient dans le cabinet de travail du ministre français des Affaires étrangères pour un premier entretien qui dura trois heures. Ce voyage est une date historique dans l'histoire des relations entre la France et l'Algérie. C'est un nouveau. Je crois qu'il s'agit effectivement d'un point important dans la mutation des rapports entre l'Algérie et la France parce que sans doute c'est la première fois alors que l'Algérie a 11 ans d'existence qu'un ministre des Affaires étrangères de l'Algérie visite officiellement la France. Le début de la septième campagne d'essais nucléaires français dans le Pacifique est imminent. Une première explosion pourrait avoir lieu dès vendredi. La navigation maritime est suspendue autour de l'atoll de Mururoa où les expériences ont lieu depuis 1966. Les compagnies aériennes ont été avisées de ne pas faire survoler l'atoll. La vie de suspension de la navigation maritime interdit une zone de 60 000 au-delà des eaux territoriales. Cela représente un cercle de quelques 130 km de rayons. La zone interdite à la navigation aérienne et plus importante, 200 000 nautiques, et s'élargit vers l'est. L'atoll de Mururoa est isolé au milieu du Pacifique. Le centre de vie le plus proche est Tahiti, à 1200 km. C'est cet isolement, joint aux conditions climatiques, qui ont fait choisir ce site. Le régime des vents, en effet, y est remarquablement stable. Vraisemblablement, la bombe sera suspendue sous un ballon et explosera à 500-600 m d'altitude. C'est ainsi qu'on a toujours procédé afin d'éviter une trop grande contamination des eaux. Certains renseignements laissent penser que la bombe sera relativement forte, de l'ordre d'une mégatonne. Mais une inconnue demeure, des navires contestataires croisent ou croiseront prochainement dans la zone. C'est le cas de cette frégate néo-zélandaise, l'Otago. Pour l'instant, elle est pistée par un dragueur de mines français. Le ministre de la Défense de Nouvelle-Zélande précise « Si les autorités françaises tentent de forcer l'Otago à évacuer la zone dangereuse, le capitaine de la frégate ne fera pas usage de ces armes. » Le NOTAM, l'avis d'interruption de la navigation aérienne, prend effet mercredi à 0h GMT. Comme généralement, il intervient 48h avant l'explosion, on pense que la 7e série des essais nucléaires français commencerait vendredi matin. Les informations de l'étranger, en bref. Le général français Metzler, président du commandement allié de Berlin, déplore aujourd'hui dans un communiqué l'utilisation d'armes à feu par les soldats est-allemands le long du mur de Berlin. Trois Allemands de l'Est, qui tendaient de franchir le mur dans la nuit de dimanche, en ont été empêchés par un feu nourri d'armes automatiques. L'incident avait provoqué une manifestation des habitants de Berlin-Ouest. Le nombre des personnes tuées le long du mur est en augmentation depuis quelques mois. En Irak, 36 personnes ont été exécutées à la suite d'une tentative de coup d'État faite le 30 juin par le colonel Khazar, chef de la Sûreté. Le Liban a enfin un nouveau gouvernement. Le Premier ministre, M. Saul, a présenté son cabinet dans lequel tous les partis politiques et confessionnels sont représentés. Le gouvernement de Bonn vient de renoncer à demander à la Libye l'extradition des fédahines responsables de l'opération contre l'équipe israélienne aux Jeux olympiques de Munich. Aux États-Unis, on attend maintenant dans l'affaire du Watergate, la déposition de M. John Mitchell, qui fut pendant 4 ans un des hommes les plus influents de Washington, proche conseiller et ami du président Nixon. Plusieurs témoins ont mis en cause M. Mitchell, qui fut ministre de la Justice et dont on ne sait aujourd'hui s'il mettra ou non en cause le président Nixon. Les nouvelles de France, à nouveau, les pêcheurs et les austréiculteurs bretons ne veulent pas qu'une raffinie de pétrole s'implante dans la rate de Brest. Ils ont manifesté ce matin en bloquant le port. Manifestation de masse, mais qui s'est déroulée dans le calme, comme l'avait demandé M. Kerdon-Kuff, le président du syndicat des marins pêcheurs. À 6h30, 130 bateaux environ ont bloqué le port. Installés dans les deux passes, ils empêchaient d'accéder et interdisaient de ce fait les mouvements de bateaux de commerce et des bâtiments militaires. En fait, un seul bateau a été gêné par cette manœuvre, un petit cargo danois venant de Hollande avec des coquilles de moules qu'il devait immerger ce matin dans la rivière de Daoulas pour la formation de Nessin-Dutre. Marins pêcheurs et ostréiculteurs qui estiment que leur travail serait vain, compte tenu du style du caractère polluant de l'éventuel complexe pétrolier, ont été reçus par le préfet maritime et ont levé le barrage à 10h. À 11h, rejoints par une centaine d'agriculteurs, les marins ont manifesté devant la sous-préfecture. Leur slogan était le plus souvent à l'adresse de Maître Lombard, sénateur maire de Brest, partisan de la raffinerie. À midi, après un défilé dans les rues de Brest, la manifestation s'est disloquée sans incident devant l'hôtel de ville. Paris devient pour 4 jours capitale de la santé. De nombreux médecins venus du monde entier sont réunis à l'UNESCO sous l'égide du Comité français pour l'éducation de la santé. Les médecins vont faire le bilan des efforts entrepris jusqu'à présent. La défense de notre santé qu'il s'agit. Voilà pourquoi 1 500 experts représentant 99 pays ont commencé à confronter leurs expériences aujourd'hui à l'UNESCO. Car la santé exige une concertation universelle et continue. Parmi les sujets abordés, l'alcoolisme, le tabac, la drogue. Première constatation, le concept même de la santé a changé. Être en bonne santé, ça n'est pas seulement ne pas être malade, c'est être bien physiquement, mentalement et même socialement. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est prévenir, puisqu'on est entré dans une étape nouvelle de la médecine où on ne cherche plus seulement à diagnostiquer, à traiter des maladies, mais à les prévenir, c'est-à-dire à les empêcher de survenir. De quoi souffrent surtout les humains d'aujourd'hui d'après vos observations ? On voit beaucoup plus de névroses qu'autrefois, de petites maladies, de petits troubles nerveux et qu'on voit aussi, par exemple, beaucoup plus de maladies cardio-vasculaires qu'autrefois, et en particulier d'infarctus du myocarde qui est, comme vous savez, très redoutable. Parallèlement à cette conférence et pour nous sensibiliser à ces problèmes, toutes les nations participent à une exposition à la maison de l'ORTF dont l'objectif est de nous faire mieux découvrir ce que nous sommes en partant de la cellule. Le corps humain, ses sens, ses organes, l'importance du cœur, la transmission de la vie. L'Allemagne présente l'homme de verre ou le corps par transparence. Aujourd'hui, l'homme doit être l'artisan de sa qualité de vie. Ce qui est important de savoir, c'est que les gens sont souvent responsables de leur propre malheur et qu'ils ont besoin d'avoir une vie et une hygiène de vie très rigoureuse. Et il faut qu'ils apprennent à se reposer, à se détendre, à aller à la campagne, à aller à la pêche ou à faire n'importe quoi d'autre et à ne pas être absolument obnubilés par leur vie de tous les jours, leurs angoisses de tous les jours, leurs difficultés de tous les jours. Cette conférence va plus loin que la santé physique de l'individu puisque les questions de son environnement et des nouvelles structurations de son travail sont en cause. Mais chacun, ce soir, ne peut-il pas se demander s'il a conscience des limites de sa résistance et s'il sait préserver l'équilibre de ce bien-être qu'est la santé ? Je rappelle aux automobilistes qui partent en vacances que s'ils ne sont plus tenus de présenter leur carte verte d'assurance aux frontières des pays du marché commun, la possession de ce document demeure obligatoire. Quant à nous, demain, nous ne franchirons pas les frontières, mais l'équipe du magazine de 13 heures a pris la direction d'Angoulême. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que vous allez savoir tout de suite. Il y a un peu plus d'un an, Angoulême était choisi comme cadre d'une expérience nouvelle. Le ministre de l'équipement en faisait la première ville moyenne pilote. Une décision qui faisait grand bruit en Charente et dans la belle endormie, comme l'on qualifie parfois Angoulême. Puis ce fut le silence et l'on se demandait si la préfecture de Charente n'était pas une nouvelle fois celle des illusions perdues. En fait, tous les responsables locaux, les organisations professionnelles, les économistes étaient au travail. Et le mois dernier, 14 dossiers d'aménagement étaient remis au préfet. 14 projets, tous jugés extrêmement valables et qui prévoient une expansion harmonieuse de cette agglomération de plus de 100 000 habitants ainsi que de son environnement. La Charente, c'est d'abord un département agricole avec l'élevage et le cognac. Angoulême, avec les communes qui l'entourent, c'est une cité de 20 000 emplois industriels. Angoulême, c'est aussi une plaque tournante sur l'axe Paris-Bordeaux et pour les automobilistes, un point noir. Mais le bouchon d'Angoulême ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Quand ? Demain peut-être, au moment même de notre journal de 13 heures, en direct d'Angoulême. Vous avez vu tout à l'heure l'arrivée du Tour de France. Un coureur manqué, vous le savez. Un homme qui a regardé avec tristesse ses camarades partir ce matin, Cyril Guimard, rencontré cet après-midi à Orly, nous explique pourquoi il a abandonné après l'étape Belfort d'Yvonne Lebin. Dès les premiers coups de pédale, j'ai commencé à ressentir une douleur. Une douleur que j'avais déjà ressentie un petit peu la veille dans l'ascension du col de Ciberlodge et dans les 10 ou 15 années de kilomètre. Enfin, ce n'était pas très alarmant, d'autant que j'avais évité d'une chute dans l'étape de Nancy la veille. Mais là, dès le départ, j'ai commencé à avoir mal et au fil des kilomètres, cette douleur a augmenté pour être pratiquement incapable de suivre les accélérations du peloton à partir du contrôle de ravitaillement. Et ça se traduit comment ? C'est l'articulation du genou qui se bloque ? Non, non, c'est-à-dire que là, j'avais une douleur au niveau de la rotule qui s'est amplifiée et qui a irradié pratiquement dans tout le genou. Et sur la fin de l'étape, dans le col des Rousses, pratiquement, je n'ai absolument plus pédalé puisque j'avais une sorte de tétanisation du muscle et la jambe ne répondait absolument plus. Si j'ai terminé l'étape ce jour-là et si je suis resté en compagnie de Régis de Lépine et de Jean-Pierre Genet, ou plutôt ceux qui sont restés en ma compagnie, c'est-à-dire parce qu'on espérait qu'avec l'étape de repos, on aurait pu, au moins, guérir pratiquement complètement le mal. A partir de quel moment avez-vous pris la décision d'abandonner ? Déjà hier soir, c'est presque certain que je ne reparte pas. Enfin, je conserverai encore un tout petit espoir, mais il aurait fallu que ce matin, je n'ai absolument plus aucune douleur. Et bien que la douleur ait été moins vive ce matin qu'elle ne l'était hier matin, pour moi, il n'était pas question de prendre le départ, surtout avec les conditions prospéries qu'il y avait au départ. Et en plus, les quatre grands cols, puisqu'il y avait comme le col de la Madeleine, il y avait le Galibier, l'Isoar, plus la montée des ors. Et compte tenu de douleurs que j'avais encore ce matin, c'était impossible que je rallie les ors dans la journée. Qu'est-ce que ça fait, Cyril, quand on quitte le Tour ? On est amer, on est déçu ? On est déçu et amer, oui, les deux en même temps. Quel est l'avenir maintenant du coureur cycliste Cyril Guimard ? Pour l'instant, je vais me reposer 15 jours complètement sans faire de vélo. Ensuite, je reprendrai la compétition. Il est incontestable que, pour moi, évidemment, je vais certainement avoir des problèmes. Mais étant donné que le genou que j'avais soigné avant le départ du Tour de France n'a absolument pas bougé et que le genou qui a bougé l'est à la suite d'une chute, pour moi, c'est un peu rassurant. 12 coureurs ne vont pas prendre le départ de la prochaine étape du Tour de France, mais pas pour des raisons de santé. Ils ont été mis hors de course par le jury des commissaires du Tour. Il s'agit de 3 Français, de 4 Belges, dont Plankart et Verstraten, qui avaient remporté l'étape à Roubaix. Le motif de leur mise hors course est le suivant, surpris accrochés à des véhicules en marche. Ils paieront également une amende de 50 francs. Si la descente du Mississippi par les Français Louis-Joliette et le père Marquette n'a pas fait les titres des journaux, c'est parce qu'elle a eu lieu il y a 300 ans. Les deux hardis explorateurs comptaient découvrir une voie fluviale entre l'Atlantique et le Pacifique. Ce ne fut pas le cas, mais c'était quand même un événement. Pour son anniversaire, sept hommes ont suivi leurs traces. 1673. Sept hommes dans deux pirogues emportés par les flots du Mississippi. Le fleuve monstre de près de 4000 kilomètres qu'ils viennent de découvrir. 300 ans après, une équipe de jeunes Américains réédite l'exploit de l'expédition française qui avaient conduit Louis-Joliet et Jacques Marquette, le coureur des bois et le père Jésus. Jour de la fête nationale américaine, les sept vont faire escale à Saint-Louis, la métropole qui, au confluent du Missouri et du Mississippi, fut jadis consacrée à Louis-Ker. Porte du Far West, comme en témoigne cette arche d'acier, Saint-Louis, dans l'attente des voyageurs, est redevenu français. Un peu à court d'inspiration, l'orchestre militaire joue à l'Américain à Paris. Je suis fier et heureux de me trouver aujourd'hui, parmi vous, à Saint-Louis, comme l'envoyé spécial du gouvernement français pour participer aux fêtes commémoratives célébrant l'action de Louis-Joliet et du père Marquette. Un professeur de français qui avait déjà tenté de récupérer l'or d'un galion pirate coulé dans la mer des Caraïbes. Un mécanicien de B-52 qui a poussé la vérité historique jusqu'à remplacer ses lunettes par des verres de contact sinon d'époque, en tout cas moins visibles. Un biologiste qui a taillé à la main les 48 moccasins indiens de l'expédition. Et même un vrai jésuite, le révérend Charles McHenry. En costume du XVIIe siècle, c'est une finequille. Seule fausse note, parmi les dignitaires qui les accueillent, un chef indien qui n'a rien oublié. Mon peuple demande toujours que son indépendance nous soit rendue. Respectez-vous les dix commandements que vous nous avez prêchés. C'est ce que moi, je vous demande. Je vous demande. Jolier cherchait la richesse, Marquette des âmes a converti. Mais tous deux décrivirent la grande rivière dans les mêmes termes fleuris. Aventurier et décidément romantique, rien d'étonnant à l'heure si la découverte du puissant méchassébé fut le résultat d'une erreur. Qu'attendent d'autres, en effet, de poètes cherchant en fait une voie fluviale directe de l'Atlantique au Pacifique pour faciliter le commerce entre le Canada et la Chine. La guerre se poursuit en Indochine. Le Cambodge est maintenant bombardé par les Américains qui soutiennent le maréchal Lonnol. Ce dernier ne contrôle pratiquement plus que la capitale Phnom Penh. Le reste du pays est en grande partie aux mains des Khmer rouges, les partisans du prince Yanouk. Ce dernier, qui vit à Pékin, vient de rejeter l'offre de négociations qui lui a été adressée par le maréchal Lonnol. Nous poursuivons ce soir la diffusion de l'entretien que le prince Yanouk a accordé à nos envoyés spéciaux lors de son séjour en Roumanie. Le prince parle de ses intentions en matière de politique. Vous venez de faire un séjour secret au Cambodge. Avez-vous l'intention d'y retourner au Cambodge ? À chaque saison sèche, je retournerai au Cambodge libéré. Et à chaque saison des pluies, avant chaque saison des pluies, je dois revenir à l'étranger pour pouvoir mener pendant la saison des pluies une action diplomatique et politique sur le plan international. Et quel est le meilleur souvenir, le souvenir le plus émouvant que vous avez gardé de ce voyage ? Vous savez, après trois ans et quelques mois d'exil, alors retrouver le Cambodge, c'était comme un rêve. J'ai embrassé la terre de mon pays à la frontière. C'était mon meilleur souvenir. Et puis l'autre bon souvenir, ça a été la rencontre avec les jeunes combattants qu'on appelait les Khmer Rouges, les communistes. Alors ces soi-disant communistes me disent, papa, nous désespérions de vous revoir et maintenant, vous voilà devant nous. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que nous ne rêvons pas ? Il y a un souvenir que vous garderez également longtemps, je pense, c'est votre voyage sur la piste Chimine. Oui, oui. Oh, c'était une aventure merveilleuse. C'était intéressant de pouvoir imaginer en voyant cette piste en la parcourant de bout en bout, eh bien, imaginer ce qu'était la guerre. Parce qu'il y avait les cratères de bombe, les carcasses des voitures et puis aussi les arbres des calcinés, des racinés. Eh bien... Un terrain lunaire, non ? Lunaire, absolument lunaire. Mais on y circule facilement sur cette piste ? Facilement, c'est-à-dire... C'était du Gymkana. C'était... assez sportif. Et puis, vous voyez, quand on dit la piste Chimine, c'est plusieurs pistes. Bien sûr. Mais mes amis nord-hienamiens considèrent que cette piste doit être top secret. Alors, ils me demandent de ne pas trop en parler. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de circulation, quand même ? Il y a de la circulation. Il y en avait. Enfin, il y en avait. Alors, que pensez-vous de l'attitude soviétique ? L'attitude soviétique est très mauvaise à notre endroit. Nous, nous sommes appelés les communistes. Il y a, en fait, beaucoup de Khmer Rouge à l'intérieur du fond. Et ce sont eux qui mènent la lutte armée. Ce sont eux qui administrent les 9 dixièmes du Cambodge qui sont sous le contrôle de notre Front uni. L'Union soviétique n'aime même pas les communistes cambodgiens. Pourquoi ? Parce que les communistes cambodgiens, ils sont très gaullistes dans ce sens qu'ils sont... Avant tout cambodgiens. ...très nationaux. Avant tout cambodgiens. Comment voyez-vous l'avenir politique du Cambodge en cas de victoire du Fonk ? Le nouveau régime sera-t-il obligatoirement communiste ? Il ne sera pas tout à fait communiste. Bien que le gouvernement désormais appartienne au Khmer Rouge, je suis complètement d'accord. Dès lors que, comme je vous l'ai dit, ils sont de purs patriotes. Je les croyais, vous savez, valets de Hanoi. Mais pas du tout. J'étais là-bas. C'était vos ennemis, il fut un temps. Ah, c'était mes ennemis, c'est entendu. Mais eux-mêmes, ils m'ont dit qu'ils ne m'avaient jamais considéré comme un véritable ennemi. Ils avaient toujours eu beaucoup d'admiration pour mon patriotisme qui était incontestable. Ça, je les cite. Comment vous, prince de sang, pouvez-vous vous entendre avec les communistes ? Ne pensez-vous pas qu'ils se servent de vous et qu'ils se débarrasseront de vous le jour où ils n'auront plus besoin de vous ? En tout cas, entre patriotes, on arrive toujours à s'entendre. Pour le moment, nous faisons la guerre de libération nationale. On s'entend à 100% parce que notre but est le même. Après la guerre, je verrai, si l'atmosphère n'est pas bonne entre nous, je quitte tout de suite mes fonctions de chef d'État. Je me consacrerai seulement aux arts, au cinéma, etc., qui sont mes activités préférées. Eh bien, je ne les gênerai pas, les communistes, je ne leur donnerai pas le temps de me décapiter. Croyez-vous à la paix en Indochine un jour ? Est-ce que vous croyez que les accords de Paris peuvent aboutir à la paix ? J'ai toutes les raisons de croire que tant que le problème du néocolonialisme américain n'est pas résolu, eh bien, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Tôt ou tard, il faudra venir à une lutte finale pour que l'Indochine appartienne seulement aux Indochinois. En ce moment, d'après vous, les Nord-Vietnamiens, tout comme les Sud-Vietnamiens, ne vont pas vers la paix. Ils réarment plutôt qu'ils désarment. Je n'ai pas vu de désarmement. Je vois, j'ai vu et je vois un surarmement. Eh bien, je pense que le surarmement dans un camp comme dans l'autre, dans les deux camps, ça veut dire la préparation d'une nouvelle guerre. Notre journal est terminé. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada